Salut tout le monde, c'est Cruxy et aujourd'hui on se retrouve pour dernier acte, la mission numéro 2, l'épisode 2 de mon let's play sur Hitman Blood Money, c'est parti mon kiki, je dois tuer Alvaro d'Alvadé et Richard Dela Hunt, ok d'accord ? Je ne sais pas qui ils sont exactement, mais en tout cas le type, le premier c'est un gars qui chante dans un opéra et le deuxième c'est un gars qui regarde de l'opéra, c'est tout ce que je sais, non c'est un sénateur ou je ne sais quoi, écoutez, ça fait déjà la troisième ou quatrième tentative que je fais pour faire la vidéo, le truc c'est que deux fois le jeu a frisé et une autre fois je me suis fait repérer, tuer, 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 j'ai oublié de sauvegarder, pourtant je me suis mis en débutant exprès, regardez, il récupère une arme à feu discrètement bien sûr, comme d'habitude. J'ai une arme à feu, vous allez voir, j'ai une technique pour faire cette mission, je suppose qu'elle a déjà été utilisée par des millions et des millions et des milliards même de gens, c'est d'aller faire pipi. Non je plaisante, c'est de, vous allez voir, vous allez voir, là je vais regarder au passage, bonjour, il n'a pas l'air très aimable tout de même. Regardez, vous vous approchez de ce petit bonhomme, vous prenez une seringue de cédatifcus et squeak. Ok d'accord, il le lâche comme une merde, alors des fois il le fait tout bien discrétos et tout, il l'accompagne jusqu'en bas et tout, et puis des fois il le lâche comme une merde. Pourquoi ? D'accord, en plus je, ah oui, ah oui, il traînait le corps, j'ai cru que je ne pouvais pas traîner le corps. Je lui suis fait une petite frayère là sur le coup, se débarrasser du corps. Voilà, ni vu ni connu, je t'embrouille, c'est parti, mon kiki, on va essayer de faire ça bien. La mission, je vous le dis de suite, si vous attendez à une mission longue, ben non, désolé, cette mission n'est pas longue. Enfin ça dépend, si je me fais repérer comme un gros porc, elle risque de durer longtemps, sinon, non. Bon, voilà, ouais, vous avez été nombreux pour le premier épisode à me dire, oh mais dommage, c'est pas assez long. Et oui, mais bon, l'émission, je peux pas les rallonger, moi, je fais de mon mieux. Écoutez, on va crocheter la serrure. On est parti dans le vif du sujet, ça a pété les amis. Il faut que je pense à sauvegarder quand j'arrive là-bas, comme ça si je meurs, je pourrais toujours refaire le passage. J'aurais pas à me retaper ça. Pourquoi je suis un petit peu repéré là-haut ? Sûrement parce que j'ai couru. Ah oui aussi, désolé, vous m'avez sûrement entendu, pardon. J'ai reniflé, oui, je suis malade, oui. C'est con, mais c'est comme ça, c'est la vie. Donc si vous m'entendez renifler, faire des trucs comme ça, c'est tout à fait normal, je m'en excuse. Et on est parti, on monte les marches. Fou de dingue. Qu'est-ce que je fais lui, il prie ou quoi ? Ah non. On va essayer de faire ça bien. Vous allez voir la technique que j'utilise. Elle a marché, vu que j'ai réussi à finir la mission, à faire plutôt mes deux victimes, pas à finir la mission, vu que je me suis pas échappé. Mais on va voir ce que ça va donner, on va voir. Là, la petite technique, quand vous êtes monté ici, vous posez une bombe, déjà, au moins, comme ça, vous la mettez. Si elle sert à rien, elle sert à rien. Si elle sert, elle sert, comme ça, au moins, elle y est. Moi, pour le coup, je vais m'en servir. Vous allez voir pourquoi. Alors, tout d'abord, avant même de continuer, nous allons, non, pas recommencer, sauvegarder, plutôt. Ça ira mieux, parce que si je vais recommencer, ça va pas le faire. Hop, voilà. Reprendre la partie. Maintenant, on est sauvé. Si jamais je meurs, nous sommes sauvés, les amis. Ok. Vous voyez juste en dessous de moi la pièce de théâtre qui se déroule, en tout cas, la répétition. Je vais... Le type que je dois tuer, c'est celui qui a accroché là. Il est censé se faire descendre, en quelque sorte. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'au moment où l'autre va faire genre qu'il va tirer... Ok, alors là, j'arrive pas, j'ai la sensibilité qui est trop haute. Ok. On va attendre. Dès que le type va pointer son arme et va faire l'action de tirer sur le type. Enfin, faire semblant de tirer sur le type. Moi, je vais vraiment lui tirer dessus et puis il va tomber. Et les gens vont mettre du temps à s'apercevoir qu'il est mort. Vous allez voir. Ça va pas tarder à démarrer, là. Normalement. Je dis bien normalement. Si jamais c'est trop long, j'avancerai. Mais normalement, voilà, c'est parti. Regardez. J'ai tiré pile en même temps. Ok, normalement, il tombe. Ok, parfait. Il est mort. Maintenant, on prend... Regardez bien. On prend la télécommande. On fait, boum, en plein milieu du théâtre. Comme ça, les types vont se demander ce qu'il se passe. Ils vont se dire, oh mon Dieu, un accident. Oh mon Dieu, au secours. Et moi, je vais pouvoir tuer le type qui est ici. Vous le voyez, c'est lui, là. C'est lui que je dois tuer. C'est lui. Ok, je me suis fait repérer. Ok, pourquoi ? Je ne sais pas. D'accord, je me suis fait repérer. Et bien, vous avez la démonstration de magnifique fail. N'est-ce pas ? On reprend, ce n'est pas grave. C'est pour ça que j'ai sauvegardé juste avant. Dernier acte. Vous allez voir, on va essayer de faire ça mieux. Je sais pourquoi, en plus, je me suis fait repérer. C'est très simple. C'est parce que je me suis levé en haut et le type m'a vu. Pensez, quand vous êtes ici, à rester bien accroupi. Pourquoi ? Je vous l'explique. Parce que vous avez le mec qui est là, qui regarde sa pièce. Et vous avez un policier par là. Je ne sais pas exactement où il est. Mais en tout cas, il faut surveiller. Alors, attendez, écoutez. On reprend notre arme. On va faire la même chose. On va tirer en même temps que notre petit bonhomme. Voilà, en plein dans la poitrine. Là, on va lui mettre. Et on va attendre. On va essayer de faire ça bien. Puis si je vais me faire pérer, remarque, je laisserai. Je ne recommencerai pas. Ça vous fera un petit suspense. Et la mission durera un petit peu plus de temps. Je me ferai poursuivre, vous allez rire. Parce que c'est plutôt la panique quand je me fais poursuivre. Attention, il va commencer. Alors, mon ami. Voilà, c'est parti. Ok. On a le type qui est mort. Maintenant, on fait péter la bombe. Hop. La bombe a sauté. Vous le voyez là. Il y a le lustre qui est tombé. Vu que j'ai fait péter les fixations. Et écoutez, maintenant, le but, c'est de se mettre ici. Et le type, quand il va s'approcher, qui va se pencher, moi, je le descends. Ça vous va ? Moi, ça me va. Alors, vous voyez, le policier est là. Mais il y en a même aussi en haut, à des moments. Donc, si, c'est pour ça que tout à l'heure, je me suis fait repérer. Alors là, le mec, par contre, il faut qu'il s'avance. Vous voyez, il y a un type là qui s'avance. Ok. Alors là, il ne faut pas se louper, par contre, parce que là-dedans, il faut que je me suis loupé. Ok. Parfait. Là, je vais galérer à monter, comme d'habitude. Voilà. Chaque fois que j'essaie de monter, il redescend. Alors là, j'y suis peut-être pour 5 ou 6 tentatives d'essayer de monter, vu que moi, chez moi, ça ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi. Si vous, quand vous faites le jeu, vous arrivez à monter du premier coup, c'est vrai que vous êtes des monstres. Parce que moi, à toutes les tentatives que j'ai fait, ça m'a fait au moins 2-3 essais. Et voilà. Les amis, on a tué nos cibles. Vous voyez, ici, ça a explosé. Alors, pour cette mission, il y a plein de tentatives. Il y a plein de tentatives. Pas de tentatives, qu'est-ce que je dis ? De façons différentes de tuer vos cibles. Vous pouvez, tout simplement, échanger les deux armes, par exemple, c'est vachement classe. Vous voyez, sur la scène, le type, il se fait descendre par son pote. C'est plutôt marrant. Puis vous, vous n'avez plus qu'à cueillir l'autre, après, et le tuer. Là, vous voyez, la jauge de recherche diminue. Enfin, a diminué, en tout cas. Il ne se doute pas que c'est moi. Je suis habillé en tant qu'ouvrier et tout. Puis je suis en train de m'éloigner de l'endroit où il y a eu l'accident. Écoutez, on va appuyer. Non, pas sur Start, sur Select. Ok. Ok, tuer Alvaro d'Alvadé inachevé. Ok, qu'est-ce que c'est que ce fail ? Ok. Écoutez, c'est pas grave. On va... Comment ça se fait ? Comment ça se fait que c'est inachevé ? Hein ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi c'est inachevé ? Ok. Alors là, je ne suis pas du tout repéré. Ok. Il aurait fallu peut-être que je rentre... Ok, c'est lui. D'accord. En fait, ils n'ont pas fini la scène, en fait. Je me suis fait royalement carotte. J'ai tiré une balle, le mec, pourtant. Ça n'a sûrement pas fonctionné. Écoutez, on remonte. Je ne me suis pas fait repérer, de toute façon. C'est comme s'il ne s'était rien passé jusqu'à présent. Donc écoutez, on va aller tuer le pauvre bonhomme. Et c'est vrai que je n'ai pas regardé quand j'ai tiré sur lui à la fin qu'il était mort. Putain, ce fail, quoi. Ce fail. J'aurais essayé de le faire exprès, je n'y serais jamais arrivé. Ok. On se baisse. Voilà, il est là, le mec. Il est là. Vous le voyez. Ils vont se remettre en position. Et... Ok, lui, par contre, il est mort. Ça, c'est clair et net. On voit son bras, là, qui dépasse. Ok. C'est le mec de l'opéra que je n'ai pas tué. Alors écoutez, voilà. Ils vont se remettre en position. Pour tourner la scène. Ok. Parfait. Ce n'est pas le plus dur à tuer. Alors, ce qu'on va faire... Ce qu'on va faire, c'est... Oh, misère. Ce qu'on va faire, c'est ça. Parce que si je perds, mais alors là. Mais si je perds... Oh, maman. Je ne sais pas ce qu'il y en a parmi vous qui... Bon, on fait le jeu et je suis sûr qu'il y en a qui... Qui ont réussi, limite, à finir en mode... En mode super hardcore, là. Et apparemment, c'est là que les missions sont vraiment longues. Au final, parce que... Parce que, il faut vraiment passer du temps sur chaque moment, chaque instant pour pouvoir réussir. Écoutez, on va bien se mettre sur lui. Il chante. Il nous fait des petits bruits. La scène va bientôt commencer. Et je ne vais pas tarder à intervenir pour le tuer. Allez. Ok. Tout se passe bien pour l'instant. J'ai envie de tousser, mais c'est pas grave. Je ne vais pas le faire. Sinon, ça va vous péter les oreilles. Allez, 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 mon petit. C'est bon. Là, les deux gardes sur le côté, là. Les deux soi-disant gardes. Ils se mettent en position. Ça va y aller, là. Il me semble. que c'est bientôt. Et ça va être à moi de jouer. Allez, mon ami. Boom. Boom. Allez. 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 Ok. Il rebouge. Bon, si c'est trop long, à partir de maintenant, j'avancerai dans la vidéo. Parce que sinon, on est jusqu'à la Senglingling. Mais je pense que ça va le faire, là. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Mettez-moi, pendant que j'y pense, là, dans les commentaires. Est-ce que, est-ce que vous, grâce à ma première vidéo que j'avais fait sur Hitman, vous vous êtes mis à jouer au jeu, à acheter le jeu, à y jouer ? Ok, je me suis fait repérer. Ok. Je le tue, on bouge. L'opération a fail, les amis. Mais c'est pas grave, on court. Je me suis fait repérer par je sais pas qui, pourquoi, je ne sais pas. En tout cas, je me suis fait repérer. Je vous ai dit que si je me faisais repérer, je continuerai. Allez, cours, cours. Voilà, focus. Galope, galope, galope. Ok, ils ont trouvé le cadavre. Bon, en attendant, j'ai réussi à tuer mes deux cibles, moi. Comme ça, oui, je suis tranquille. J'espère qu'ils ne vont pas m'arriver en face, là, en bas. Parce que sinon, je fais comment, moi, pour sortir ? Eh ? La bonne blague. Ok, mais dis donc. Mais c'est que c'est drôle. Ok. Ok, personne ne me voit, c'est parfait. Ok. Oh, oui. Je suis rouge, mais apparemment, ils ne m'ont pas vu. Ils ne m'ont pas trouvé. Alors, il ne faut pas que je me perde, là. Là, je fais le chemin inverse de ce que j'avais fait. Ok. Ouais, là, je ne me suis pas trompé, c'est sûr. Je n'ai pas de chance de rencontrer des gardes, ici. Au final, ce ne sera pas si mal passé, n'est-ce pas ? Oh, ma joie, je diminue. Ce n'est pas beau, les gens. Regardez. On finit la mission. Je ne suis même pas tout rouge, comme la dernière fois. Vous avez vu ? On fait des progrès. On fait des progrès. Peut-être qu'à la fin du jeu, j'arriverai à faire une mission sans me faire repérer. Peut-être. Ok, là, je me fais repérer comme un gros porc, par contre. Ouvrir la porte. Quitter les lieux. Et voilà. Je me suis fait tirer dessus à la fin, mais ce n'est pas grave. Parfait, les amis. Cinématiques. Je la passe. Comme ça, si vous voulez acheter le jeu, vous aurez les surprises. Écoutez, moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur Hitman. Et en attendant, mettez un petit j'aime. Mettez-la en favori. Regardez le premier épisode, si vous ne l'avez pas vu. Je compte sur vous. Moi, regardez, c'est merveilleux. J'ai fait deux victimes au total. Parfait. Coup tiré 4. Ok, je ne sais pas qui c'est. Coup encaissé 2. Mais même pas vrai. Même pas vrai. Et tirant plein de tête, 1. Oh, PGM. Quatre fois découvert, 2. Bon, les deux victimes que j'ai fait. Couverture perdue, 1. Et témoin, 2. Super. Ça aurait été mieux si j'avais eu des zéros partout, sauf au truc des victimes. Mais c'est pas grave, on y est presque. Les amis, je vous retrouve lundi prochain pour la suite de nos aventures merveilleuses sur Hitman. Je fais un bisou à Yoki Doc qui regarde cette vidéo et qui va encore me dire mais t'es trop con, tu t'es fait repérer et tout ça. Bref. Et qui va encore se moquer de moi. Ciao tout le monde, bye bye. Amusez-vous bien. On se retrouve lundi. Et pour ceux qui regardent autre chose que du Hitman, on se retrouve dans la semaine pour une vidéo sur Call of, sur Battlefield, sur Assassin's Creed, sur je ne sais pas quoi. Ciao tout le monde, bye bye. Ciao tout le monde.